Bonjour, je suis Vikash Tataya, Conservation Director de la Mauritian Wildlife Foundation. On fait ce travail-là depuis bientôt 26 ans et on est passionné pour ce travail-là. Ce n'est pas seulement un travail pour moi, mais plus que ça, c'est ma passion. Je m'engage à 400% dans mon travail et je pense que c'est bien important parce qu'on peut sauver la biodiversité, pas seulement pour Maurice, mais aussi pour la planète. On peut sauver des plantes, des animaux uniques au monde et importants pour notre pays, qui est important pour l'écosystème, important pour l'environnement, pour la génération future. J'ai trois enfants et j'ai envie que les autres aient un environnement meilleur que je pourrais gagner si je fais ce travail qu'il m'a fait. Ici, nous relions les écrets. C'est un endroit où nous travaillons beaucoup et nous faisons beaucoup de réintroduction des plantes, des reptiles, des oiseaux. Quand nous commençons notre travail ici au début des années 80, les palmistes qui étaient supposés là, tout est fini de disparaître. Alors, nous nous faisons le travail de réintroduction des palmistes endémiques. Par exemple, ici, c'est un palmiste qui est sorti de l'île Ronde, qui est appelé l'atagné bleu de l'île Ronde. Et l'atagné bleu qui disparaît depuis l'île Osigrette. Nous faisons le travail de réintroduire ce palmier-là. Nous l'introduisons dans les autres palmiers aussi, comme le palmiste bouteille, comme le palmiste blanc qui est encore très rare, tout comme le palmiste bouteille à l'état sauvage. Et ce palmier-là peut faire bien leur l'île Osigrette. Et il est aussi important parce que c'est une nourriture pour les tortues, qui nous font introduire ici leur l'île. Mais il est important aussi pour les cinq de telles fées, qui sont des lézards endémiques, qui sont des lézards qui nous font introduire ici leur l'île Osigrette. Il est aussi un habitat pour les petits lézards verts, qui est bien content à sa pierre, parce qu'ils trouvent refuge dans sa pierre-là. Donc ça, c'est un palmier qui vous grandit, qui vous fait 7, 8, 10 mètres quand il grandit complètement. Et donc, il est bien important dans l'écosystème sa palmier-là, et bien les autres palmiers qui nous peuvent réintroduire au lit. Et ici, là, on a une jolie plante. C'est une plante endémique qui est critiquement en danger. Ça, c'est le bois d'éponge ou le bois de bœuf. Il y en a deux noms. C'est une plante endémique de maurice, dont la quasi entière population mondiale se trouve ici, lors de l'île Osigrette. Donc, c'est une espèce qui est l'île Osigrette de 26 hectares. Donc, imaginez que 99% de la population mondiale se trouve ici, lors de l'île Osigrette. Donc, l'île Osigrette est bien important pour tout le travail qu'il nous peut faire. Mais il n'est pas unique, parce qu'il nous aussi peut faire travail lors de l'île Ronde. Il nous aussi peut faire travail lors de Maurice même. Il y a des oiseaux qui peuvent vivre ici lors de l'île Osigrette, qui nous fait réintroduire, mais aussi qui nous peut faire des travaux de conservation dans le parc national, par exemple, mais aussi à Fearnay. Et tout ce travail-là, les vines regroupent ensemble à un certain moment. Donc, nous pouvons faire une restauration d'un écosystème endémique de Maurice. Nous pouvons enlever aussi beaucoup de mauvaises herbes, des plantes hautement envahissantes, par exemple, l'acacia, qui touffe la forêt. Et nous employons une équipe laboureuse qui peut tirer sur l'espèce envahissante, l'acacia, prune malgache, mais à sa place, à cette place, nous pouvons donner le maximum de chance pour que la forêt indigène recréer les mêmes, les ressourcer. Donc, c'est un travail bien important de restauration des forêts primaires de Maurice. Sa plante-là, c'est un boidra. C'est une espèce qui est endémique de Maurice et de la Réunion. C'est une plante qui est importante. C'est une plante qui nous trouve en bon nombre dans l'île aux écretes et certaines forêts côtières de Maurice. Il y a une espèce qui a une caractéristique assez intéressante, qui nous retrouvait sur plusieurs autres plantes dans les mascarines. Il y a une espèce qui s'appelle hétérophilie. Donc, quand on plante là, il y a une feuille juvénile. Il y a sa nervure rouge là, avec un joli petit pateau là. Mais ce manque de plante là pour développer. Et que la feuille est à un stade adulte. La feuille commence à perdre sa plante-là. Et quand il arrive au stade adulte, il y a une feuille un peu plus arrondie. Et il ne peut plus avoir sa nervure rouge là. Et ne plus avoir sa plante-là, sa feuille là. Et pourquoi il y a sa stratégie là? Au fait, c'est une stratégie qui s'applante là. Et beaucoup les autres plantent des mascarines finies là. C'est-à-dire qu'ils ont adapté eux-mêmes avec ma tortue. Donc, ma tortue qui peut manger. Et pour éviter qu'une tortue mange eux, j'ai gagné ma produit chimique, qu'ils ont développé dans sa feuille là. Qui fait qu'une feuille là, quand une tortue mange elle, elle n'est pas bonne. Et elle n'est pas pour manger sa plante-là pendant sa vie. Et la plante-là, elle est développée. Et une fois qu'elle n'est plus capable, sa feuille n'est plus capable de manger par ma tortue à cause de terre. Et là, elle développe une feuille normale, une feuille adulte, une feuille normale. Ça, c'était les beignets de l'île Eugrette. Encore une fois, quasiment la population mondiale totale se trouve ici, lors de l'île Eugrette. C'est une espèce qui est menacée. Parce que, dans les années 60, 70, 80, j'ai fait venir l'île, tu peux couper la forêt, tu peux couper du bois, tu peux le manger de Dieu. Malheureusement, je vais couper aussi, ça est baigné là. Et depuis qu'elle nous prend l'île en 1984, nous faisons des efforts pour protéger l'île contre un collecteur de bois. Et la population des beignets de l'île Eugrette fait rebondi après qu'elle nous commence à travailler ici, lors de l'île Eugrette. Donc, c'est une plante endémique de Maurice et qui est menacée de disparition. A Maurice, nous avons 12 espèces ébènes. Et nous avons une espèce ébène à Rodrigues et une espèce ébène lors de la Réunion. En ce moment, nous faisons travailler avec mes collègues pour faire une évaluation, statut, la situation de mon ébénier de Maurice. Malheureusement, nous faisons constater que mon ébénier est en très grand danger. Il y a même une espèce qui est fortement... Non. Il y a même une espèce qui nous croit finit de disparaître. Il y a beaucoup d'espèces lors de la disparition. Donc, il y a un gros travail qu'il nous faut faire lors de nous baigner. Mais pas seulement ça, mais lors de nous avoir des arbres endémique de Maurice. Parce qu'il y a une évaluation globale qui fait une sortie l'année dernière qui peut montrer qu'il Maurice est le niveau numéro 3 pour la liste des pays qui sont les arbres les plus menacés au monde. Malheureusement, le statut de nous baigner, mais aussi le statut de nous baigner les autres plantes endémique de Maurice sur tous les arbres, ne sont pas réjouissants. et le démontrer qu'il y a un gros travail qu'il nous faisait faire la Motion Wild Life Foundation, mais pas uniquement, mais avec tous nos bons partenaires pour qu'il nous capable de sauver nos plans de la disparition. Le Cardinal de Maurice, c'est un oiseau endémique de Maurice qui est menacé. Encore, il y a dans le parc national de Maurice et de Rivière-Noire et dans les alentours. La population est menacée à cause de la dégradation de la forêt sur la terre principale. Il y a aussi des prédateurs comme les rats, comme le Zaku. Ici, nous faisons une réintroduction du Cardinal de Maurice qui commence comme une petite expérience et qui fait un énorme succès parce qu'il y a plusieurs centaines de Cardinaux de Maurice qui ici dans l'île de Zégrède. Ici, il faut savoir qu'ils ont des prédateurs comme les rats et le Zaku et nous restaurons la forêt pour eux. C'est un très grand exemple de succès de réintroduction. de cette oiseau endémique d'une place où ils disparaissent. Parce que le Cardinal de Maurice disparaît l'île de Zégrède. Il est réintroduit ici. Et aujourd'hui, nous sommes capables de dire avec fierté qu'il y a 300, 400 oiseaux ici dans sa petite île qui appelle l'île de Zégrède. Ce qui permet de nous de réconforter la statue de ces oiseaux-là. Donc, il n'est pas aussi proche de la disparition qu'il était avant qu'il fasse sa travail de réintroduction ici. Ça, c'est le hibou de Maurice qui vient de disparaître dans les années 1840 et à cause de la dégradation, de la déforestation de son habitat. Et nous, malheureusement, Maurice nous vient de perdre plus d'une vingtaine d'oiseaux endémiques. Et le travail que nous, nous préférons à la Motion Wildlife Foundation, c'est pour éviter qu'il y ait encore une disparition, non seulement d'oiseaux, mais aussi de reptiles et même de plantes. Et nous faisons ce travail-là à Maurice, nous faisons ce travail-là à Rodrigue, et nous faisons un certain succès dans le sauvetage des oiseaux. Je ne veux pas dire que ces oiseaux vont être hors de danger. Parce qu'il y a toujours des dangers qui existaient, des nouvelles menaces qui arrivaient, avec des nouvelles espèces envahissantes, par exemple, avec des maladies qui sont capables arrivent dans nos territoires, avec des déforestation qui, malheureusement, peut continuer. Et nous, nous l'avons aussi, nous agirons comme un chien de garde. Nous aussi, avec une autorité, avec des propriétaires privés, pour éviter la destruction de l'habitat. Mais aussi, pour nous encourager, les politiques, les policies, pour qu'ils nous servent à conserver la forêt, conserver la biodiversité et sauver l'espèce de la disparition. Alors, dans l'armée, nous avons des modèles, des oiseaux de mer, qui ne peuvent pas nicher l'île de Zégrète, mais nous pouvons faire des efforts pour que ces oiseaux-là, récolonisent l'île de Zégrète. Ici, nous avons un modèle de paille en queue à queue rouge. Ici, nous avons un modèle de sautiteur. Et ici, nous avons un modèle de paille en queue à queue blanche. Et nous avons un modèle de l'eau et de la terre, en assez grand nombre. Et puis, nous avons un son, un cri de ces oiseaux-là. Et quand les oiseaux de mer passent là-haut, je trouve ce modèle-là. Je crois qu'il y a une colonie d'oiseaux à terre. Et l'idée, c'est que je suis attiré, et que je dessine, et que je commence à visiter l'île de Zégrète plus souvent. Et puis, un jour, je commence, comme je disais, ici, l'île de Zégrète. Et puis, à long terme, nous gagne une population d'oiseaux de mer qui pour reproduire l'île de Zégrète et qui pour résider l'île de Zégrète ou pour retourner chaque année ou chaque autre année pour bien reproduire l'île de Zégrète. Donc, une affaire que nous pouvons faire ici, non seulement nous pouvons restaurer les oiseaux endémiques de Maurice, mais nous pouvons aussi restaurer les oiseaux marins. Ce qui est bien important pour la terre parce que je amène la fiante, je amène beaucoup de ressources depuis la mer qui fertilisent la terre, mais aussi je aide à la conservation des récifs coralliens, des barrières récifs. Et mon étude peut montrer que les oiseaux de mer non seulement sont importantes pour la terre, pour la conservation de l'eau de la terre, mais sont bien importantes pour la conservation dans la mer et sont bien importantes pour les pêcheries. Et donc, c'est un travail qui nous peut faire avec les oiseaux de mer là, mais non seulement pour la conservation terrestre, mais aussi la conservation marine et pour les pêcheurs qui impliquent les poissons dans la mer. En 2020, nous tenions un trame écologique ici. L'échoage du rocaccio et du déversement d'huile que nous gagnons une dizaine de jours après. C'est la mer qui se trouvait, qui pleut là naturellement, qui vit le corps, avec les oiseaux de mer affectés par le déversement d'huile. Nous faisons un gros travail de nettoyage de l'île là, et aussi le sauvetage d'oiseaux, sauvetage d'autres animaux, sauvetage de plantes, et nous allons essayer de révincer à sa période qui est avant Wacachula. Nous pouvons faire un suivi de nos oiseaux, nos reptiles, nos plantes, dans l'huileuse et grètes, pour essayer de guéter si à long terme, il y a un impact sur le marinement lors de la biodiversité. Derrière nous, nous avons une saine montagne, qui est une place bien importante pour la biodiversité. Il y a cette deuxième plume, la forêt, qui nous avons dans Moris. Nous venons là-bas dans Cresswell, nous faisons de nos relâches, des gens des morts, des cartes ouvertes, des maires cuisinières, des top des bois, à la vallée de Ferney, et nous avons un lieu dans sa chaîne de montagne de Bamboula. Et tout cela nous récifère parce qu'il est capable d'arrêter la route là-bas, qui s'appelle le Southeastern AEP Project au début des années 2000. Donc, c'est une femme qui sa projet là peut revenir l'eau d'habit et nous, bien concerné, qui nous peut revenir avec le même projet, alors que, dans le dessus là, nous s'est bien montré que sa projet là catastrophique pour l'écosystème. On peut demander est-ce qu'il y a la route là vraiment utile ? Et, deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas ça la route là dans sa chaîne de montagne là, du côté de Bamboula, du côté de Bamboula, extrêmement rare, du côté de Bamboula mais il y a aussi la Cresserelle de Moïse, qui a été désignée comme loise nationale de Moïse. Comment nous capable d'étruire son habitat alors qu'il essaie de faire ça de simple national ? pas d'étruire ? Tu sais plutôt ? Tu sais ? Va-t-ta-la. T'espoir ? Oui c'est parti ! Tu sais ?